Hey guys, what's up today ? Alors, let's do a little bit of pronunciation practice. Donc là on part sur un quiz et à la fin de l'exercice vous pourrez calculer votre note. Dans certains cas, les questions seront notées sur deux et dans d'autres, sur trois. Donc essayez de lire les mots suivants. Are you ready ? Let's go ! Number one. You sure ? Try again. Actually, this is a rat. Did you get it ? Alright. Repeat after me. A rat. Ok. Donc, comme vous le constatez, ici on a la lettre A qui se prononce en anglais A, mais dans ce mot, le A va se prononcer plutôt A, comme en français. Donc, c'est dû au fait que le A se trouve entre deux consonnes. Quand vous avez A entre deux consonnes, vous conservez le son A que vous avez en français. Vous n'allez pas lire le A A. So you want to be careful with that. C'est le même A que vous allez retrouver dans d'autres mots tels que sad, bad, etc. Donc, A between two consonant sounds. Ah ! Did you get it ? Ok. Very good. Take a deep breath. Let's go for the next one. Ok ? Alors, le prochain sera noté sur trois. So... Et c'est un cas plus ou moins similaire. C'est pas exactement la même chose, mais you want to be careful. En se basant sur ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Anyway. On va essayer de deviner. Ok. You ready ? Alright. Let's go. Number two. Et là, ça compte sur trois. Did you get it ? Actually, this is a cave. Ah ouais. Repeat after me. A cave. Une grotte. Ah bien sûr. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que vous avez toujours le A entre deux consonnes, mais suivi d'une voyelle cette fois-ci. Donc, dans ce cas, le A va se prononcer A. C'est plus ou moins le cas contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a A et dans ce cas-ci, A. You want to be careful with that. Donc, vous allez retrouver ce même son A dans d'autres mots tels que gate, la porte, le portail, baby, etc. Ok. Ok. So, now you know it. Là, on est parti sur trois points. Donc, did you get both of them ? Ok, I know. I'm pretty sure some of you did. Alors, le prochain compte sur deux. You ready ? Ok. Number three. You sure ? Try again. Actually, it sounds huge. Did you get it ? Right. Repeat after me. Huge. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici ? Le son U va conserver le même son qu'il a dans l'alphabet. Donc, U. Vous avez U entre deux consonnes suivies d'une voyelle. La voyelle E nous intéresse particulièrement. Donc, lorsque vous avez des mots qui se terminent par E ou d'autres mots qui se terminent tout simplement par U et E. Donc, pas forcément entre deux consonnes mais juste le U, E, E. Dans ces cas-ci, le U va se prononcer U. C'est ce qu'on appelle le long U sound. Ok. Donc, vous allez le retrouver dans d'autres mots tels que cute, C, U, T, E. La même structure. Mute, etc. Mais, on a parlé d'un autre cas aussi où vous avez un U, E à la fin du mot. Comme dans blue. La couleur bleue. Blue. Dew. Et etc. Ok. So, this is it. Alors, là on part pour le dernier cas. Et ici, ça sera noté sur trois. So, get ready. Let's go. Number four. Did you get it? Try again. Actually, it sounds hog. Yeah. So, repeat after me. Hog. Alors, donc ici, c'est plus ou moins le cas contraire de ce qu'on vient de voir précédemment. Ici, vous avez un U entre deux consonnes mais il n'est pas suivi d'une voyelle. Donc vous n'avez pas la voyelle E à la fin. Pour les mots qui ne se terminent pas par E ou UE, comme on l'a vu précédemment, le U va se prononcer A, comme dans hog, bat, cot, etc. C'est vrai? Ou vous avez le A entre deux consonnes qui se prononcent A, le A entre deux consonnes suivies d'une voyelle qui se prononcent A, le U entre deux consonnes suivies d'une voyelle, la voyelle E, qui va se prononcer U, et le dernier cas où vous n'avez pas une voyelle à la fin de la consonne qui suit U. Et là, ça va se prononcer A. Donc j'attends vos notes et vos exemples en commentaire. Bye for now.